salut fidèles abonnés merci de recevoir les salutations agro éco responsable la tête trompe pas ses ventures avec elle à une fois de plus de vous servir dans cette vidéo chez l'agri premier où on va vous parler en fait de ce qu'il faut absolument fait désormais avant le répliquage de vos plans de tomates chez l'agri premier on nous a présenté les biens qu'on a fait on nous a présenté comment est-ce qu'on a mis les résidus des résidus en fait obtenu lors de la fabrication des pleurs de tuto nia et autres dans l'époque et aujourd'hui c'est que vous pouvez vous présenter comment répliquer donc les plans ce qu'il faut faire avant le répliquage de plantes désormais vous allez voir quand on a notre bion où on a fait les différents embadages qui consiste à mettre au niveau de chaque poquet les plans à répliquer l'agri prenez que c'est là pour le travail aille plus vite alors j'ai repris ce que vous deviez absolument fait désormais c'est en majorité est vraiment le respecter le temps de répliquage ou être ici actuellement sont quasiment à 18h moins cinq minutes du répliquage on va pouvoir répliquer jusqu'à 19 voire 20 avec les torches et autres c'est très important parce qu'en fait lorsqu'on repique en soirée c'est bénéfique pour la plan parce que il y a la nuit qui tombe déjà et durant la nuit et à la rose et à une fraîche et les plantes et profite de cette rose et cette fraîche est très bien s'implanter pour très bien s'enraciner chez l'agripreneur ou un peu très bien prendre et à ce moment on limite on limite le taux de perte chez l'agripreneur en champ alors chez l'agripreneur il est important de faire le répliquage en soirée et non en jeunie parce que lorsque vous répliquez en jeunie vous avez goûter le père qui est élevé parce que lorsque vous mettez les plans le matin aussitôt que le soleil va sortir en plein midi vous allez avoir beaucoup de pertes alors il faut éviter de répliquer en jeunie mais de répliquer plutôt en soirée là vous avez un taux de résultat très élevé chez l'agripreneur. L'autre chose que j'ai l'agripreneur c'est de bien irriguer ou c'est de bien mouiller vos différents poquets avant de mettre les plantes et aussi lorsque vous avez obtenu vos vos plantules il serait important de les tremper dans une solution pour pouvoir les assainir chez l'agripreneur afin qu'ils puissent vraiment être protégés donc mais si c'est le prenant nous comme on a mis nos différents de chaque voici on va venir avant de répliquer mélanger cela de la terre comme ceci dans un milieu déjà bien irrigué bien mouillé et les résidus qu'on a mis en bas on va me laisser la terre afin de répliquer nos plans que va serre chez l'agripreneur. Alors la chose capitale est importante chez l'agripreneur il faut toujours et toujours habiller vos plans de tomates l'habillage consiste tout simplement chez l'agripreneur à réduire davantage les racines pour permettre à ce que c'est surtout la racine principale pour permettre davantage de booster la plante la stresser afin qu'elle puisse davantage développer des nouvelles racines et s'affranchir rapidement donc c'est quoi devait absolument faire désormais avant de répliquer vos tomates chez l'agripreneur première des choses c'est de respecter le temps de répliquage en soirée et deuxième des choses c'est d'habiller vos plantes tomates avant de les répliquer voilà ce qu'on peut retenir cette vidéo alors chez l'agripreneur on va passer à notre répliquage et voilà par là puis on remet juste la terre tout autour là notre plante de tomates qui est très bien répliquée alors chez l'agripreneur on passe au deuxième plan qu'on va encore habiller davantage pour stresser la plante pour qu'elle puisse rapidement développer des nouvelles racines chez l'agripreneur il est important de faire l'habillage et les résidus qu'on a mis on mélange cela de la terre voici dans le poké on mélange très bien et on vient au centre du poké on met nos plans voilà voilà donc on va continuer le travail chez l'agripreneur donc vous voyez qu'il est important de faire cela chez l'agripreneur nos plans vont très bien passer la soirée et le lendemain vont avoir une très bonne fraîcheur pour continuer et on va voir des pertes très faibles alors chez l'agripreneur espérant que vous avez appris de cette vidéo que nous allons mettre en pratique ce qu'on va partager avec vous n'hésitez pas de la partager avec d'autres agripreneurs afin qu'ils puissent en bénéficier de conseils partagés avec vous disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant vive l'agriture africaine, vive l'agrofricanisme c'était comme ça pour vous le chantinat agrofricain comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur à très bientôt, bye bye